Méditation du 28 juillet Le prix d'un mauvais choix Son père et sa mère lui dirent N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins ? C'est ainsi concis ? Et Samson dit à son père Prends-la pour moi car c'est elle qui me convient Juge 14 verset 3 Peu de jeunes hommes ont eu plus de chances de réussir que Samson De bonnes familles, Dieu avait un plan précis pour sa vie Il avait grandi dans une atmosphère de prière et d'amour Il avait une personnalité aimable, une force physique hors du commun et un leadership remarquable Mais ce jeune homme prometteur n'avait pas la patience de laisser Dieu ou ses parents le guider dans ses affaires personnelles Il a trouvé une femme philistine et a immédiatement voulu la voir pour lui Ses parents ont essayé de lui faire entendre raison Lui ont rappelé qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes femmes bien éduquées en Israël Ils l'ont mis en garde contre le danger d'épouser la femme d'un ennemi Mais il s'est entêté dans son choix et a ignoré les conseils sans arguments raisonnables Il disait simplement, c'est elle qui me convient Aujourd'hui, un grand nombre de jeunes semblent suivre l'exemple de Samson Ils ont pour philosophie, vous avez entendu, nous, nous n'attendrons pas Travailler et lutter pour réussir n'est pas une idée qu'ils acceptent facilement La morale chrétienne traditionnelle qui reporte l'expérience sexuelle au mariage est pour eux dépassée Pour combattre l'ennui de la vie, beaucoup ont recours à la drogue Samson aurait probablement été à l'aise dans cet environnement Et aurait certainement, sans aucun scrupule ni aucune conscience, été le leader de la révolte contre les principes moraux Samson et de nombreux jeunes actuels semblent rejeter l'idée de prendre la responsabilité de leurs actes Ils recherchent des émotions et des sensations immédiates sans se soucier des conséquences N'étant intéressé que par les récompenses, ils se moquent du poids de la vie et de ses obligations L'histoire de l'échec de Samson devrait servir d'avertissement à cette génération Lui rappelant que chacun récoltera demain les fruits des décisions imprudentes prises aujourd'hui Quelles valeurs et principes devraient guider tes décisions personnelles et amoureuses ? Comment peux-tu cultiver la patience et la confiance dans le plan de Dieu pour ta vie ? Ne sois pas comme Samson, choisis avec sagesse et tu ne le regretteras pas Amen Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...